Comme toute personne ayant une PlayStation 2 à l'époque, il y a certains jeux à côté desquels je ne pouvais pas passer. En y repensant, j'ai dû en louper quelques-uns tant cette console a été riche en soft de qualité. Pourtant, pour ce que je m'en souvienne, les articles et les publicités étaient rares concernant celui dont je vais vous parler, ce qui ne l'a pas empêché de se hisser au palmarès des jeux les plus marquants de sa génération. C'est en toute logique que le visionnage de ce trailer a éveillé en moi une sensation enfuie, celle d'une expérience émotionnelle inoubliable. Il y a certaines aventures qui resteront gravées à vie et celle-ci en fait partie. Salut à tous, c'est Kazumaru et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vais vous parler du remake de Shadow of the Colossus. Je l'ai recommencé de nombreuses fois, pourtant à chaque partie, j'espérais pouvoir modifier la conclusion de cette histoire, fable poétique et fataliste qui ne s'encombre pas de superflu pour transmettre ses émotions. Nous incarnons ici Wander, accompagné de son fidèle agro, réaliser sa quête afin de rendre la vie à une jeune femme. C'est en gros ce qu'il faut comprendre pour débuter l'aventure. Je ne rentrerai pas dans les détails pour laisser la surprise à ceux qui la découvriront avec cette version, mais sachez simplement que Shadow of the Colossus est une histoire qui se ressent et qui s'interprète. Il n'y a pas de PNG avec qui interagir et à part pendant les rares cutscenes, aucun dialogue. Si vous demandez à quelqu'un ayant terminé le jeu de vous citer une phrase le concernant, il y a des chances qu'il vous dise simplement « agro » à la façon de Wander. Pas de quête, ni d'équipement amélioré, rien de dispensable. Un seul et unique objectif. Éliminer un par un tous les colosses dispersés dans ce monde ouvert, vide mais bizarrement hypnotisant. Le game design est simple et efficace. Il n'y a qu'à suivre le faisceau de pouvoir de notre épée pour se retrouver face à l'entité la plus proche. Les trajets sont l'occasion de traverser différents environnements en rapport avec le type de colosse que nous chassons et cohérent avec l'univers. J'en profite pour vous dire que les déplacements à dos de cheval font partie des plus fluides que j'ai pu voir. Pour parler un peu de la direction artistique, même si le moteur graphique n'est pas la grande force du jeu, le tout est bien maîtrisé, les couleurs pâles et le léger effet de flou ajoutent encore un impression d'être perdu dans un monde que l'on ne connaît pas. Le sound design rythme l'aventure avec brio et est toujours adapté aux actions que nous évectuons. La musique n'est pas présente à tous les moments et lorsqu'elle se lance pour accompagner une scène de combat, elle rend le tout encore plus épique. Kowotani a accompli un travail de titan et je ne peux qu'applaudir son talent. Sachant que notre héros n'évoluera pas pendant l'aventure, les affrontements se gèrent en fonction de la créature qui nous fait face. Bien observer son adversaire afin d'utiliser la meilleure stratégie et la seule clé qui permet d'accéder à la victoire quand souvent, notre personnage n'arrive physiquement vraiment pas à la cheville des colosses. Jamais je n'avais compris le sens de la phrase qui parle du combat de David contre Goliath comme lorsque je me suis retrouvé face à un colosse pour la première fois et même depuis, il m'a été difficile de retrouver des sensations qui s'en approchent. Les boss sont effrayants, tant certains sont gigantesques et malgré le peu d'indications, les manières de les vaincre sont à chaque fois logiques. Mais n'allez pas vous imaginer que ce soit facile pour autant. A titre de comparaison, Shadow of the Colossus n'est pas aussi punitif qu'un Dark Souls, par contre son taux d'exigence nous permet de ressentir cette même satisfaction intense lorsque l'on arrive enfin à terrasser un géant et qu'on le retrouve aussi dans les productions de From Software. D'ailleurs, dites-moi quel est votre colosse préféré en commentaire. Moi, personnellement, c'est Gaius et sa taille impressionnante. A proprement parler, le titre de Fumeto Ueda n'a pas de défaut, et pourtant j'ai vraiment essayé d'en trouver. J'ai dû subir un ou deux bugs durant mon aventure à l'époque, mais honnêtement, je n'en n'ai plus aucun souvenir. Dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait justifier un nouveau lifting du second opus de la trilogie ICO, sachant qu'en 2011, nous avions déjà eu droit à une version rajeunie ? Plusieurs choses. C'est donc maintenant que nous allons commencer à parler concrètement des trailers. La première raison, les graphismes. Ce va être un vrai plaisir de pénétrer à nouveau dans cet univers en 4K avec tout ce qu'il faut de finesse et d'effets visuels améliorés. De ce qu'on en voit dans les bandes annonces, c'est magnifique, surtout lorsqu'on le compare avec le modèle original. Mais si je devais mettre une critique, ce serait que même s'il y a un souci du détail impressionnant au niveau du visuel, eh bien il faut avouer que le moteur graphique commence vraiment à accuser le coup et ça se ressent dans certaines animations. Il semblerait que l'équipe de Bluepoint ait remanié le paramétrage des contrôles. Il est vrai que la maniabilité de l'époque faisait son boulot, mais sans plus. Depuis, des choses plus instinctives ont été faites et ce serait une bonne idée de proposer une configuration alternative plus dynamique. Et j'ai entendu dire que l'équipe de développement avait un moment dans l'idée de créer de nouveaux Colosses ou de réintégrer les 8 annulés de l'original. Sur le papier, le concept est alléchant. A contrario, c'est le genre d'éléments qu'il ne faut surtout pas rater au risque de se mettre toute la communauté du jeu ado. Reste à voir s'ils comptent nous faire la surprise ou pas pour la sortie. Pour ça, rendez-vous le 7 février 2018 sur PS4. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir de nouveaux Colosses dans les commentaires. Beaucoup se sont plaints du manque de vie dans les environnements et d'interactions avec d'autres personnages. Je ne vais pas refaire le débat, mais gardez simplement en tête que si l'on devait ajouter ce genre d'éléments, le monde perdrait 50% de son ambiance. Il est temps maintenant de passer à la conclusion et sur ce qu'il y a à retenir de ces trailers. Pour les points positifs, je noterai l'amélioration des graphismes tout en respectant la direction artistique, l'ajout d'éléments dans les environnements qui donnent plus de densité à l'univers et la nostalgie de replonger dans cet univers empreint de poésie et de solitude. Pour ce qui est du négatif, je dirais simplement que certaines animations m'ont paru un peu vieillottes, mais j'attends de l'avoir entre les mains pour me faire une idée définitive. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner pour être tenu informé des nouveautés sur ma chaîne. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne se développe. En passant, je vous annonce déjà le premier épisode du nouveau format que je vais vous proposer très bientôt et qui va s'appeler Vieux Jeux. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon début d'année à tous. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à plus les casus. Je vous souhaite un bon début d'année à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501